salut à tous les gamis du coup on se retrouve sur une vidéo qui va être très simple et assez courte par rapport à mes autres vidéos ça va être genre vraiment faire une miniature très simple fortnite sur photoshop du coup si vous n'avez pas photoshop je vais vous mettre un lien en description ou une fiche en haut à droite de votre écran pour vous rediriger sur une vidéo où j'explique comment avoir photoshop et filmera gratuitement et sur ceci on va commencer tout de suite alors pour commencer il faudra aller dans photoshop le lancer ça va mettre une page noire comme ça vous allez en haut à gauche dans fichier nouveau vous attendez et là vous allez dans un fichier qui cherchait 1280 par 720 c'est à peu près miniature correct je pense à peu près ça moi je l'ai fait comme ça et après vous avez un cadre tout blanc qui comme ça à la sélectionner petite partie et par l'instant on n'a rien on peut rien faire alors ce que je vais vous mettre en description va être super important j'ai deux petits packs que je vais vous mettre ça va être deux packs gfx je vais vous montrer rapidement comment les mettre vous allez dans les packs que je vais vous donner ou les double cliquer quand photoshop est allumé je vais vous ouvrir je charge un peu hop et là ça va vous mettre un petit pack tranquillement moi comme j'utilise souvent les packs hop hop c'est bon du coup après on peut avoir tous les petits skins il y a plein de sortes de skins de bonne qualité il y a même des skins genre qui marchent qui font du skin vraiment à peu près tout dans ce pack et j'en ai un autre qui va plus être pas pour les skins et tout mais surtout pour les textes je trouve il a plus de textes plus de flèches pour le but à clic et du coup on va plus utiliser ce pack pour les écritures parce qu'il a une belle écriture je trouve ce pack il a aussi des skins mais je trouve que les skins sont pas oufants vraiment j'utilise beaucoup le rose violet en texte parce que c'est vraiment stylé et il a aussi des beaux filtres on peut mettre des petits filtres et tout mais sur ceci on va commencer tout de suite sur direct en fait dans les packs vous allez avoir bg déjà dans le pack cirgot je crois c'est pas comme ça il y a un truc qui s'appelle bg vous mettez le petit oeil vous cliquez et là vous allez avoir plein de fonds voilà vous choisissez le vôtre voilà plein de petits fonds comme ça assez stylé je trouve donc on va utiliser celui-là alors pour importer dans votre fichier vous faites un clic droit dessus vous faites dupliquer le calque dans document vous mettez du coup le nom du fichier moi il s'appelle sans titre 1 hop cliquez ça va vous le mettre après vous faites pour le recadrer parce que là on peut rien faire et voilà déjà vous sectionnez le calque vous faites ctrl T et là vous pouvez le redimensionner faire tout ce que vous voulez on va le mettre un peu frais comme ça hop là nice après on a fait ça bien sûr vous pouvez vous pouvez aller sur internet mettre euh genre euh voilà fond fortnite et après vous allez dans image et vous trouvez une image d'un fond fortnite et un truc à faire dès que vous avez trouvé un fond stylé je sais pas on va prendre un haut pif voilà celui-là vous cliquez bien dessus et vous faites un clic droit et copier parce que si vous le copiez direct ici la qualité va être très mauvaise du coup ça va pas être agréable pour euh les gens qui voient votre miniature d'avoir un truc flou du coup nous ce qu'on veut c'est d'avoir de la bonne qualité de miniature et du coup vous avez déjà votre fond après on va prendre une petite écriture bien sympatoche euh qui va faire attend hop moi j'utilise beaucoup ce pack vous allez dans texte et police euh texte hop 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 et là vous avez plein de couleurs genre euh j'ai enlevé le filtre euh vous avez un orange un rouge un blanc après vous avez plein de sortes de couleurs on va utiliser de l'urée parce que j'aime bien hop dupliquer le calque vous faites toujours la même chose hop ctrl T et là vous pouvez faire ce que vous voulez euh pour euh modifier euh du coup ce qui est marqué c'est vraiment super simple j'ai un peu moi j'ai au début je comprenais vraiment pas parce que en fait vous dépliez le là sur notre écriture c'est un fichier où il y a deux écritures en fait du coup vous faites vous ouvrez le fichier vous faites un double clic sur le T là je sais pas vous mettez euh vous mettez hop et si vous cliquez euh du coup hop à droite ça va vous mettre l'autre et en fait vous tensionnez l'autre aussi et vous mettez hop là j'ai fait une fois dans un putain hop tensionnez voilà 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 j'écris ça au pif hein et là vous pouvez le déplacer comme vous voulez euh vous aussi mettre le fond en premier c'est pas compliqué bon là je l'ai en train d'un fichier vous pouvez mettre le fond en premier du coup on voit plus on sait pas il y a aucun intérêt hop il y a eu quelques calques euh vous pouvez le bouger comme vous voulez après euh tant que vous savez qu'il y a des fichiers hop voilà nous on va mettre live puis après on va prendre un petit skin pire si sympatoche on va prendre un petit skin genre euh alors je cherche toutouk euh on va prendre celui-là au pire ouais non vous choisissez après le skin que vous voulez on va même sur une petite banane hop hop toujours un manip tout le T on va dimensionner hop moi je pense qu'il y a d'autres techniques euh voilà en fait si vous voulez en double calque à la place d'aller le rechercher autre part vous faites direct un clip droit dupliquer et vous faites juste hock ça vous le duplique et après il est là mais nous ce qu'on veut c'est pas qu'il regarde là-bas c'est pas intéressant du coup vous faites un clic droit euh symétrie de l'axe horizontal et vous le tournez ça va tourner l'image ça va faire un truc bien plus badass avec la banane ça va pas se mentir euh voilà vous faites ce que vous voulez je mets le texte hop en premier après ce que moi j'aime bien faire sur mes signatures je fais hop je vais dans filtre flou et flou glossien et je mets à 3 pour 4 au moins ça met un petit flou euh bien sympa de touche et après on va désirer le calque et ça fait un petit miniature déjà bien sympa de touche euh hop et hop je crois après on peut aller dans texte voilà après du coup euh moi ce que j'aime beaucoup faire euh c'est que je prends euh j'ouvre le fichier euh texte violet je choisis le texte 1 après je vais dans texte je vais dans déformer le texte et là il y a une petite page qui va s'afficher comme ça et là hop un petit clic vous mettes arc c'est vrai que ça va faire un truc comme ça et moi je le mets genre à à 5 à moins 5 plus 5 c'est plus stylé plus 5 hop et on fait ça aussi pour l'autre parce que ça c'est pas beau hop texte voilà après on sélectionne tout le truc ctrl T et on peut le bouger n'importe où alors par contre si vous faites ctrl T que quand vous en avez un on va pas le faire ça va pas marcher normalement hop là vous pouvez en enlever hein si vous aimez pas trop le truc derrière euh nous on va refermer ça et je voulais vous montrer un truc super important à savoir c'est que le texte euh si vous mettez euh le texte sans avoir téléchargé la police ça va vous faire un texte à peu près comme ça euh si tu marques euh bon là j'ai la police déjà dessus ça va vous faire un texte euh un texte avec une police euh genre euh comme ça du coup c'est pas tellement ce qu'on veut nous euh euh du coup nous on s'en fiche ça euh supprime hop nous ce qu'on veut euh c'est avoir la police d'ici du coup ce qu'on va faire c'est venir euh non si on était là là en fait je sais pas si vous avez vu dans euh le euh le le pack gfx que j'ai mis en description où il y a beaucoup les textes vous venez double cliquer ctrl c et là vous allez sur internet marquer euh hop euh et là vous mettez police vous pouvez aller là euh et là vous pouvez faire télécharger la police voilà je regarde bien si c'est celle-là plutôt que si c'est celle-là euh pas sûr je crois que c'est celle-là euh je crois que c'est celle-là euh vous allez voir des fois c'est pas totalement la même police qui est là parce que là il y a deux textes et il est plus arrondi bah si alors voilà c'est en manuscule du coup c'est normal du coup pour le télécharger c'est super simple vous faites juste télécharger bien sûr il faudra euh il faudra avoir euh euh consuel euh WinRAR vous ouvrez le dossier là il y a le petit dossier et là vous faites juste installer ça l'installe direct moi je vais pas aller là parce que j'ai un peu la flemme hop du coup ça va vous mettre la police et c'est à peu près partout par contre des fois on est pas avec les fils comme euh je pense celui-là il a ça dès qu'on va dans on va dans on va dans il est dans police texte hop euh texte voilà là hein encore celui-là ça va vous voyez les police sont un peu différentes c'est exactement la même police mais des fois les parce que des fois ça peut être des youtubeurs qui font les bacs ils adorent mettre leur leur nom euh sur les les textes ce qui fait qu'on a pas la police il faut aller rechercher partout pour la voir mais du coup si vous voyez une police comme ça c'est la la cargan euh cherchez pas c'est celle-là euh du coup voilà hop nice du coup là on a fait un petit truc et là on a envie de rajouter un petit filtre du coup on va choisir dans les filtres euh euh qui lance pas qui lance celui-là d'ici euh les filtres hop on va avoir un petit filtre voilà comme ça la même mani il peut publier le calque et on va qu'ils sont en dessous hop du texte si tu veux que le texte ressorte plus ou si tu veux qu'un personnage euh voilà moi j'aimerais que tout soit bien globé voilà là tout est bien pris après on peut prendre l'intensité du filtre mais euh c'est une petite galère à faire tu peux changer l'intensité tu peux pas citer bon tu peux faire ce que tu veux euh après euh tu fais une fausse manip voilà là on a déjà une petite miniature euh tranquillement mais je sais pas si tu vois mais souvent dans les miniatures euh attendez hop je vais cocher dans mes anciennes vidéos euh je sais pas si on peut voir si on marque euh euh voilà c'est pas souvent juste euh voilà il y a plein de petits trucs il y a des barres il y a plein de... après libre à vous de mettre euh n'importe quoi euh avec les packs que je vous ai donné ce genre d'image c'est... c'est plus facile à faire ça c'est assez simple à faire ça c'est assez simple à faire c'est le genre d'autre chose tu mets juste une flèche tu prends une image tu mets un slash voilà les miniatures les miniatures sont assez simples à faire mais des fois elles peuvent être assez longues comme là il a... il s'est détouré tout il s'est tout détouré il a mis un petit logo Event et il a pris une image d'Event qu'il a mis derrière lui ce qui est pas très compliqué mais des détourés c'est un peu chiant à faire euh du coup moi perso euh j'ai jamais ma tête du coup je le fais pas et il le fait à chaque fois et voilà après il y a quoi d'autre euh plein d'autres choses il faut mettre plein de choses euh et bon voilà là moi j'ai pas tellement envie de rajouter autre chose je trouve ma miniature est assez simple basique mais moi ce que j'aime bien il va falloir ajouter ici là euh du coup là c'est pas toi de faire cette connerie euh si vous mettez le calque euh dans mes fichiers je vais avoir un fichier qui va s'appeler Youtubeur euh là screen et là j'ai un screen normalement hop voilà il est où mon screen bon il est pas là ça c'est un pote euh je fais pas mal de miniatures euh j'ai du foutre ça quelque part mais je sais plus où du coup on va voler celle là tu viens là glisser ici voilà elle se met là tu la baisses comme tu veux tu la mets là moi je vais bien la mettre comme ça parce que sinon après je trouve ça fait un peu vide hop je viens sélectionner l'outil pour la sélection hop je sélectionne je vais bien sur les côtés filtre euh flou 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 gaussien hop hop c'est pas annulé euh je me suis trompé de filtre euh il y a un problème là mince j'ai pas sélectionné je suis bon euh filtre voilà là on va mettre 4,2 c'est à peu près le truc que je mets tout le temps après on va le descendre juste en dessous hop et ça fait un petit truc un peu stylé qui vient remplir qui vient agrandir l'image je trouve qui va donner un petit effet mais on va pas se mentir après là on peut sélectionner contre le T on peut encore l'agrandir si vous trouvez ça pas très stylé hop c'est comme ça c'est ici on va le faire comme ça on va monter le calcoute tout en haut et on va le reflouter parce que du coup le filtre il a un peu sauté ça vient hop moi je trouve ça pas mal je vais supprimer le fond c'est comme on en a mis un ça en peut rien dans mettre un souvent je le laisse mais je trouve ça pas tellement d'utilité du coup voilà comment faire une miniature très simplement facilement je vais vous mettre 2 packs en lien de description enfin dans la description du coup à télécharger ça va prendre 10 à 20 minutes à se télécharger et après vous pourrez tout faire libre à votre imagination allez bye bye bye